Coach, bonsoir. Après le match de Lens, vous aviez eu des mots plutôt positifs pour parler de votre équipe et du match qui avait été réalisé par vos joueurs. Vous aviez quand même dit qu'ils étaient extrêmement tristes et qu'il ne fallait pas qu'ils le soient. Comment le groupe a réagi dans les jours qui ont suivi pour se mettre dans la préparation de ce match contre Frankfurt ? Je peux seulement vous confirmer que ce que j'ai pensé juste après le match de Lens était la bonne sensation et aussi les bons mots que j'ai utilisés concernant les joueurs, pour les joueurs. Je peux vous dire seulement une chose, l'équipe est bonne. L'équipe est prête pour faire un match sérieux comme nous avons fait lors de nos quatre matchs de Champions League. Ces derniers jours, j'ai regardé les quatre matchs que nous avons faits en Champions League et sur les quatre matchs, nous avons été très bons. Demain, ce ne sera pas facile. Nous jouerons face à une équipe qui a beaucoup de qualités, à la maison, avec beaucoup d'expérience. Mais on va être bons si on est bien concentrés, on va bien se concentrer. Bonjour coach. Vous avez votre équipe type aujourd'hui. Comment vous faites pour maintenir la motivation de vos joueurs offensifs qui ne jouent pas beaucoup ? Je pense à Gerson, je pense à Payet, je pense à Luis Suarez. Comment vous faites pour les maintenir motivés, puisqu'ils sont dans votre groupe, pour ce match de Ligue des Champions, s'il vous plaît ? Je pense que la question que vous m'avez posée, vous pouvez la poser à tous les entraîneurs du monde. Ce n'est rien de nouveau. Ce que vous demandez n'est rien de spécial. Ça fait partie du football, de ce sport. Pour moi, la partie la plus difficile de ce job, c'est de choisir seulement 11 joueurs. Parce que j'apprécie et j'aime tous mes joueurs. Et parce que je pense qu'ils sont forts et qu'ils ont les qualités pour jouer. Mais malheureusement, je dois ne choisir que 11 d'entre eux. C'est une chose normale. Et je suis sûr que vous allez interroger aussi sur Gerson. C'est la même chose. C'est un joueur que j'apprécie énormément, avec beaucoup de qualité. Mais je dois faire des choix que je pense être bons pour l'équipe. Ce n'est jamais contre quelqu'un. C'est pour l'équipe. C'est une chose normale lorsqu'un agent intervient et donne une interview. Il n'y a pas de raison d'en faire toute une histoire, parce que c'est toujours arrivé dans le football et ça va continuer à arriver. Voici ma réponse. Bruno, s'il te plaît. Oui, poche, une question globale sur 2-3 joueurs. Colasinac est-il à 100%. Pourquoi était-il sorti, là, justement, à baron pour une blessure ? Pourquoi Papier n'est pas dans le groupe ? Est-ce qu'il est blessé ? Et puis Eric Bailly, il en a pour combien de temps également, s'il vous plaît, d'absence ? Eric Bailly est out pour les deux prochains matchs et Seat, Colasinac, il y avait des chances qu'il prenne un deuxième carton jaune. C'est pour ça qu'on l'a sorti. Et les autres joueurs, Colasinac, Colasinac et du coup, Pap Gaye, s'il vous plaît. Pap a appris un coup au genou, il ne sera pas avec vous, probablement pour les deux prochains matchs. Seat, il est à 100%. Et 100%. Oui, il est à 100%. C'est bon, quand on dit, c'était bien. Bonjour, Évan. Les supporters de Francfort ont annoncé la couleur. Ils ont annoncé une énorme ambiance au stade de main. Sorry, sorry. Les supporters de Francfort ont annoncé une énorme ambiance au stade de main, en disant même que les Marseillais n'auront jamais vécu ça. Est-ce que c'est un aspect que vous avez abordé avec vos joueurs ? Non, nous n'avons pas parlé de ça, mais s'il y a bien une équipe qui a l'habitude d'avoir des ambiances fantastiques, je pense bien que ce sont mes joueurs. c'est une atmosphère fantastique, c'est mes joueurs. Donc, ils n'ont pas de problème à propos de ça. Adrien, s'il te plaît. Bonsoir, coach. À l'aller, il y avait un joueur qui avait posé beaucoup de problèmes par sa vitesse. C'est Randa Colomani, il est encore en pleine forme. Il a mis de place décisive le week-end dernier. Est-ce que vous avez ajusté un petit peu votre plan de jeu pour éviter qu'il prenne les espaces dans la défense comme matériel ? Non, j'ai revu le match et notre problème, ça a été avec les blessures de nos joueurs. Je pense que nous n'avions pas de problème avec nos défenseurs qui contrôlaient le match. Mais je pense que nous avons eu, après, en deuxième période, deux, trois contre-attaques très dangereuses, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez. Nous avons terminé avec Caboret à droite, à gauche, Klaus, et trois stoppers qui étaient Léo, Valentin ici, et Nuno Tavares en tant que stoppers. Ce n'était pas facile. Ça a été notre problème à ce moment-là. Mais bien sûr, leurs attaquants sont très bons, mais nous serons prêts demain. Jean-François, s'il te plaît. Bonsoir, coach, ici. Comment expliquez-vous que l'Olympique de Marseille soit plutôt, j'allais dire, en structure, en Ligue des Champions, en marquant pas mal de buts au Sporting Lisbonne ces dernières semaines ? En revanche, c'est beaucoup plus difficile à avoir un championnat depuis quelques matchs. Comment expliquer ces deux versions, sur le côté Dr. Jekyll et Mr. Hyde de l'OM offensive en parlant ? Merci. Pour moi, en tant que coach, c'est très facile d'expliquer toutes les situations, parce que je ne regarde que les performances. Et en tant que coach, la seule chose que je peux voir, c'est qu'on est meilleur maintenant qu'il y a deux mois. Le dernier match, pour moi, a été incroyable. Incroyable physiquement, mentalement, dans la tête. C'est la seule influence, le seul travail d'un coach. Je peux vous dire qu'il y a deux, trois matchs que l'on a gagné. On a tiré deux fois, on a marqué deux buts. Le football est comme ça. Ce n'est pas comme le basket, où dans 90% des cas où une équipe est meilleure, l'équipe va l'emporter. Non, le football n'est pas comme ça. Le football, c'est à propos de petits détails, d'un carton rouge, d'un tir raté, d'une décision de l'arbitre. Ces influences ne sont pas faciles à accepter, bien sûr, mais ce à quoi le coach et les joueurs doivent penser, c'est les critiques auxquelles ils doivent penser. En tout cas, ce que l'on doit penser, c'est que nous sommes meilleurs et qu'on progresse de match en match. On va passer aux trois dernières questions. Mourad, Fabrice et ensuite Vincent. Bonsoir, coach. Pour continuer un petit peu cette question, j'entends beaucoup de supporters et d'observateurs vous reprocher le manque d'attaquants de formation dans vos ondes de départ, ce qui expliquerait peut-être le réalisme, ou ce petit brin de chance qui manque, parce que peut-être qu'un attaquant est plus à même de finir une situation que Matho Bien-Bouzi, qui a plein d'autres qualités. Qu'est-ce que vous répondez à ce reproche de ne pas aligner assez d'attaquants dans le ondes ? Et généralement, est-ce que vous le comprenez ? Oui, c'est une très bonne question, mais bien sûr, normalement, je ne parle pas de ça avec vous ou dans une interview. Mais bien sûr, nous en parlons dans le staff, avec le club. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être meilleur, tout simplement, vous savez ? Toutes les équipes ont des points forts, des points un peu moins forts, des choses qu'on peut améliorer, des choses dans lesquelles on est très bon, bien sûr. Pour moi, c'est toujours une question d'équilibre, combien de joueurs peuvent arriver dans la surface de réparation. Les derniers matchs, on a pu avoir jusqu'à 4-5 joueurs qui pouvaient aller là-bas dans la surface. Pour moi, c'est la clé de tout. Pour moi, c'est la clé. Bien sûr, on discute des choix qu'on prend et comment faire pour être mieux, meilleur offensivement. Peut-être qu'une chose est bonne à un moment et qu'elle n'est plus très bonne pour un autre moment de la saison. Ce sont des choix à prendre pendant la saison. Oui, bonsoir. Comment est-ce que vous expliquez ce renversement de situation dans le groupe ? Vous avez commencé par deux défaites, vous avez réussi à être au port de la qualification des 2-20 dans cette victoire. comment allez-vous expliquer ce changement et à combien de chances vous estimez vos chances de qualification demain ? Deux choses à dire. Le premier, c'est que les équipes sont assez similaires. Peut-être qu'il y a de meilleures équipes, mais il n'y a pas une très grande différence entre ces deux équipes. La seconde chose, c'est la beauté du football. C'est la beauté du football, c'est qu'on ne sait jamais. Ce sera intéressant, du beau football, de bonnes idées des deux équipes. Peut-être pas le top, top niveau de la Champions, mais en tout cas, deux équipes intéressantes dans leur manière de voir le football. Je vais finir avec toi, s'il te plaît, Nassar. Bonjour, coach. Pour clore tout à fait le sujet Gerson, son père a eu des mots assez durs hier, enfin ce matin dans la presse. Qu'est-ce que vous pensez, au-delà de sa volonté de partir du joueur, qu'est-ce que vous pensez du timing très proche d'un match important dans la Ligue des Champions, et est-ce que ça a pu perturber votre groupe ? J'ai déjà répondu à cette question. Merci à tous. Bonne soirée, à demain. Merci. Bonne soirée.